Comment un tel programme spécial biologique significatif s'enclenche-t-il ? Prenons le cas de quelqu'un qui est brutalement confronté à une épreuve dans laquelle un besoin biologique fondamental est menacé, avec un événement inattendu et perçu comme dramatique, le tout étant vécu dans l'isolement. Il en résulte que de manière inattendue, cette personne perd le contrôle de la situation et se sent seule face à la menace. La situation représente alors pour elle un soi-disant conflit biologique qui, à son tour, enclenchera un programme spécial biologique significatif. Selon le cas, cela dépendra de la perception individuelle de chacun. Cette perception est déterminée par de nombreux paramètres comme les idées, les convictions, les capacités, l'éducation, la culture, l'intégration sociale et le code biologique de l'espèce humaine ou animale concernée. Ces structures internes sont influencées par divers paramètres et elles agissent donc probablement également comme interface avec de nombreux autres éléments favorisant la santé. Une personne robuste physiquement grâce à une alimentation saine et à une activité sportive, soucieuse d'éliminer les vieilles croyances bien ancrées grâce à une démarche spirituelle, cette personne aura moins tendance à percevoir les situations menaçantes comme un conflit biologique répondant nécessairement à ces trois critères, le côté inattendu, l'aspect dramatique et que cela soit vécu dans l'isolement. L'élément déclencheur d'un SBS est donc le sentiment subjectif conflictuel d'une situation plutôt que ce qui s'est réellement passé. Alors qu'une personne perçoit une situation comme un conflit biologique, la même situation peut être perçue par une autre personne comme insignifiante, excitante ou même drôle. Prenons par exemple la perte soudaine de son emploi. Si la personne a une bonne éducation, des amis proches sur lesquels elle peut compter, une sécurité financière familiale ainsi qu'une bonne confiance en soi, la situation lui sera certainement inconfortable mais elle n'entraînera probablement pas un conflit biologique. Si au contraire, elle est dépendante financièrement de son emploi, qu'elle n'a pas de famille sur qui elle peut compter et peu d'éducation, elle peut alors devenir anxieuse pour trouver du travail et alors là, oui, elle peut répondre aux critères de l'inattendu, du dramatique et du vécu dans l'isolement. Dans ce cas, cette situation est beaucoup plus susceptible d'être perçue comme un conflit biologique. Ou prenons l'exemple d'un homme âgé qui doit partir en maison de retraite à cause du décès de sa femme. Disons qu'il ait vécu 60 ans dans la même maison, qu'il a lui-même construite, que sa femme lui faisait à manger et qu'il a toujours eu des difficultés à communiquer avec les autres. Le fait d'avoir à emménager dans une maison de retraite peut donc facilement être perçu comme une perte de son environnement sécurisé ou comme une peur existentielle. Selon les personnes, les conditions peuvent être complètement différentes. Il y a celui qui a déménagé tous les 10 ans et se fait de nouveaux amis facilement. Ou le cas de celui qui peut subvenir à ses besoins et dont les petits enfants vivent à proximité de la maison de retraite. Ou encore celui qui anticipe la situation depuis des années et a déjà choisi un établissement avec des soignants particulièrement aimants. Il n'y aura donc pas de conflit biologique pour aucun de ceux-là. Il est donc impossible de juger de l'extérieur si une situation entraînera un SBS pour une personne donnée car chaque personne est unique et présente un faisceau de conditions interne et externe très spécifique. En contournant l'esprit conscient, ces facteurs déterminent si une situation est perçue instinctivement comme un conflit biologique et quel programme spécial est alors enclenché. Mais inversement, on peut avoir la certitude que chaque SBS doit avoir été précédé par une situation conflictuelle très spécifique, même si la situation elle-même est très personnelle. Chaque conflit biologique concerne un certain type de menace ou de sentiment instinctif en fonction du besoin biologique de base menacé. Ceci est appelé « contenu du conflit » et détermine quel est le SBS enclenché pour résoudre le conflit, toujours de manière synchrone sur trois niveaux, l'esprit, le cerveau et l'organe. Dans l'esprit, il y aura une réflexion compulsive sur le problème afin de trouver une solution aussi rapidement que possible. La personne peut à peine dormir et a du mal à se concentrer sur autre chose. Des changements dans le cerveau peuvent être évalués objectivement à l'aide de techniques d'imagerie médicale. Le Dr Hammer a largement utilisé ces éléments au cours de ses recherches après avoir constaté que toutes les personnes ayant une activité organique similaire présentaient également des modifications visibles à des emplacements identiques de leur cerveau. Lorsque le SBS est de plus en plus intense, un motif concentrique est visible sur la partie du cerveau étudiée au scanner, phénomène connu sous le nom « foyer de Hammer ». Selon le type de tissu, il existe une augmentation ou une diminution de la fonction de l'organe associée, ce qui conduit à une prolifération ou à une perte de cellules selon la durée non biologique du conflit. Il existe toujours un lien logique entre chaque tissu et son contenu conflictuel. Prenons l'exemple de la muqueuse de la vessie qui est sensible et qui nous dit à quel point la vessie est pleine. Cela permet la mixtion dans le règne animal pour marquer le territoire. Ainsi, le contenu conflictuel réside dans le fait que vous ne savez pas exactement où se trouve votre propre territoire ou ses limites, ni où il peut être marqué de manière à ce qu'il soit reconnu et respecté. Le territoire peut être par exemple l'habitation, le partenaire, le lieu de travail, un club, une voiture, etc. Les muscles volontaires servent à exécuter des besoins physiques vitaux. Le contenu conflictuel du tissu musculaire consiste donc à ne pas être suffisamment fort pour exécuter un mouvement. Il s'agit alors d'une sensation d'échec, c'est-à-dire par exemple un objectif jugé important manqué de peu par manque de force. Au niveau psychique du SBS, les changements de chronologie sont visibles immédiatement après le conflit. En revanche, au niveau organique, il faut parfois des semaines, voire des mois pour que les changements fonctionnels se transforment en changements cellulaires problématiques, ce qui entraîne des symptômes plus importants. Ce décalage temporel a conduit à l'idée du psychisme comme cause de la maladie, car on observe souvent qu'une personne à l'état mental altéré finit par développer des symptômes physiques graves. Et oui, il existe bel et bien un lien entre le psychisme et l'organe. Cependant, le changement psychique n'est pas le déclencheur des altérations d'organes. Les deux sont des symptômes parallèles d'un seul programme spécifique, déclenché par un conflit biologique perçu instinctivement. Des idées telles que c'est le stress ou les mauvaises pensées qui engendrent la maladie sont donc incorrectes et peuvent conduire à centrer ses efforts sur la lutte contre les symptômes mentaux, même si elles ne sont qu'un élément du mécanisme d'ajustement visant à apporter une solution rapide et efficace au conflit. Se libérer mentalement du problème n'est donc pas possible. La synchronie des trois niveaux, l'esprit, le cerveau et l'organe, a justement permis au docteur Hammer de rechercher ce modèle et cela constitue un fondement important pour la science de la médecine nouvelle. Car pour mille patients présentant une tumeur croissante des cellules hépatiques, il faut également trouver un foyer de Hammer dans le tronc cérébral de ces mêmes mille patients, centré sur le centre de contrôle du foie, ainsi qu'un sentiment psychologique et un comportement de famine dans chacun d'eux, car à la base, il s'agit de ce que l'on nommera un conflit de famine. De la même manière, vous trouverez une tumeur du foie chez chaque patient présentant un foyer de Hammer dans son centre de contrôle du foie et ses pensées seront tournées vers l'anxiété de famine. Théoriquement, vous devriez également pouvoir en déduire les deux autres niveaux du psychisme. Cependant, comme l'esprit n'est pas mesurable, de telles conclusions sont extrêmement sujettes à erreur et ont donc peu de pertinence. Tout cela est résumé dans la première loi naturelle biologique qui résume les trois critères suivants. 1. Chaque programme spécial de signification biologique est activé par une circonstance vécue dans l'isolement et ressentie comme dramatique. Ce choc n'est pas purement psychologique, telle une simple contrariété mentale. Il s'agit de quelque chose qui déclenche une réaction instinctive profonde. La nature de la sensation inconsciente du problème biologique détermine quel est le programme spécial de signification biologique spécifique, SBS, qui sera activé. Le SBS fonctionne toujours simultanément sur les trois niveaux de l'esprit, du cerveau et de l'organe. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu d'explication plausible sur les raisons pour lesquelles une certaine personne présente un symptôme spécifique à un moment précis de sa vie. Nous nous sommes demandé pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi ça ? Il était clair que les thérapies basées sur les symptômes étaient développées et appliquées presque indépendamment des circonstances personnelles des cas individuels. En connaissant les programmes spéciaux de signification biologique spécifique et la première loi naturelle de la biologie, notre patient atteint de tumeur ainsi que nous-mêmes comprenons maintenant exactement pourquoi moi, pourquoi maintenant et pourquoi ce symptôme ? Il reste encore des questions en suspens, telles que le côté des symptômes, c'est-à-dire s'il se développe à gauche ou à droite. On y répondra plus loin. A ce stade, cependant, le patient atteint d'une tumeur ne sait pas encore s'il existe de nouveaux moyens plus ciblés de traiter les symptômes de manière à s'en sortir le plus rapidement possible. C'est la connaissance de la façon dont un SBS se développe qui fournit les premières approches concrètes et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada